Bonjour et bienvenue, on va faire une petite vidéo sur The Long Dark et on va parler du DLC, Tales from the Far Territory, car j'étais en train de répondre à pas mal de commentaires, parce que j'aime beaucoup The Long Dark, donc je suis assez investi dedans. Et je réponds tout le temps aux commentaires de mes vidéos de la survie du week-end, deux épisodes par week-end, regardez dans la description, on s'amuse, c'est super fun. Supportez-moi s'il vous plaît, merci. En tout cas, je me suis dit, on va faire un compte-rendu, parce qu'il y a aussi des commentaires qui me disent, est-ce que ça vaut le coup de prendre le DLC et tout ça, où est-ce qu'on en est ? Donc on va faire un petit compte-rendu du DLC, de ce qui est sorti et de ce qui va sortir prochainement, potentiellement le prochain mois, je vais vous expliquer pourquoi tout le monde pense ça. Et voilà, on va juste parler de ça, et voilà, en gros ça va peut-être être une vidéo un peu longue, je vais essayer de la découper en plusieurs parties, regarder les annotations si vous voulez. Mais voilà, donc on va faire ça, on va faire ça, comme ça tout le monde pourra interagir sur une seule vidéo. Donc, Tales from the Far Territory qui est sorti le 5 décembre de l'année dernière, donc on est déjà à 8 mois depuis la sortie, et on va voir un peu où on en est. Donc si vous allez sur le site, je le mettrai aussi dans la description, si vous allez sur le site, en fait, il y a quasiment tout ce qui est sorti vous montre ce qui est déjà sorti, et il vous montre ce qui va sortir. Donc c'est vachement intéressant, mais on peut voir que, pour l'instant, il n'y a pas énormément grand chose. Donc Forsaken Airfield, ça c'est l'aérodrome, donc release, à chaque fois ils mettent release, j'avoue que le site de Interland pour ça est vraiment bien, le site de The Long Dark est vraiment bien pour ça, donc c'est plutôt cool. Il vous montre, donc, dans la partie 1, genre les nouvelles régions, les nouveaux gameplays, les updates qui sont gratuites, donc vous n'avez pas besoin du DLC pour ça. Donc c'est vraiment cool, honnêtement c'est vraiment cool, donc voilà, par exemple, il y a 3 nouvelles variantes de fusils, on ne sait pas pourquoi 3, une nouvelle lanterne qui peut être trouvée en intrus, et je l'ai trouvée, je suis très très content de ça. Un nouvel arc, les crampons improvisés, du coup ça rend les crampons qui étaient extrêmement bien à trouver, extrêmement intéressants à trouver, complètement inutiles, parce que du coup vous pouvez faire des crampons vous-même dès le début du jeu, donc ça, il fallait complètement jamais le faire, c'est pas grave. De la musique, l'insomnie, une insomnie qui marche seulement dans les nouvelles régions, pour le moment avec le Glimmer Fog, là tout ça, honnêtement c'est pas vraiment très très intéressant. Enfin, en tout cas, moi quand je l'ai eu, c'était tout buggé, donc du coup ça faisait pas grand chose, mais bon, maintenant peut-être que c'est un peu plus chiant, on verra. Après, Partout, qui est sorti, donc Signal Void, donc ça c'était l'histoire en fait, donc l'histoire, la nouvelle histoire, Signal Void, qui était pas disponible en intrus, maintenant elle a été après rajoutée, deux semaines plus tard, elle a été rajoutée, des nouveaux vêtements, et un système de trouver des caches en fait, avec la radio, comme ici. Et après, bien sûr, encore des nouvelles updates gratuits, donc les flèches qui sont durcies par le feu, au final honnêtement, c'est limite inutile, j'ai envie de dire, enfin pour moi en tout cas. Plein de petits changements, après il y a eu des glands aussi et tout ça, donc voilà, qui ont été mis, donc ça c'est sorti. Après on a eu Frontière, Comfort, donc ça c'est tout ce qui est la cuisine, et ça c'est la dernière chose en fait, qui est sortie depuis. Et puis aussi, je voulais vous montrer, il y a aussi les icônes en fait, des différentes consoles, et on peut voir que pour le moment il n'y a rien sur Switch. Mais voilà, il y a des petits détails quand même, qui sont vachement bien pour le site du jeu. Donc la partie 3, donc qui est sortie il y a deux mois, après on va regarder ça sur Steam. Donc on a les nouveaux oiseaux, on a le nouveau système de cooking, qui est sorti, donc ça c'est tout payant bien sûr, donc 7 nouveaux ingrédients, 15 nouvelles recettes simples, et après des recettes uniques, qu'il faut trouver en fait. Alors, un nouveau revolver, 2 nouveaux revolvers, 3 nouveaux revolvers, voilà, un nouvel arc aussi. Donc ce qu'il y a, c'est la poêle à frire, la poêle à frire. Donc voilà, tout ça, tous ces trucs là, c'est pas en intrus, par exemple, donc ça c'est vraiment fun. Après on a une nouvelle lampe aussi, je ne l'ai pas trouvée, je ne sais pas si elle est disponible en intrus, j'imagine que non. Après on a un nouveau sac de couchage, donc ça c'est bien, et après on a un nouvel accessoire. Encore une fois, les accessoires, on commence à avoir énormément d'accessoires, je crois qu'on en a 5, 6 peut-être maintenant, en tout dans le jeu. Même en intrus en fait, parce que les accessoires, on peut les avoir en n'importe quelle difficulté. Et on a toujours que deux emplacements pour les accessoires. Et en plus, les accessoires, ce n'est pas vraiment des endroits dans le corps, ça peut être tout et n'importe quoi. Genre vous avez un sac, vous avez un truc pour la tête, mais vous avez des choses aussi pour les pieds. Donc peu importe l'endroit, ça c'est vraiment un problème, ça devient vraiment un problème. Et s'ils rajoutent encore plus d'accessoires, comme par exemple de travaux ou des choses comme ça, ça va devenir encore plus un problème. Il faut rajouter des emplacements d'accessoires, parce que là ça devient complètement absurde en fait. Parce qu'il y a toujours un accessoire qui est pris, et vous savez lequel c'est, c'est le sac. C'est le sac en peau d'élan. Celui-là, il est complètement locké. Personne va utiliser autre chose que ça. A moins que vous voyagez extrêmement léger, pour aucune raison, je ne sais pas pourquoi vous ferez ça, mais de ne pas utiliser le sac. Ou alors vous ne l'avez tout simplement pas. Mais voilà, ça c'est un problème, donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour les accessoires. Et ça c'est la mise à jour gratuite. Donc on a le nouveau système de pêche et tout ça. Honnêtement, le nouveau système de pêche, ça avait l'air super top sur le papier. Maintenant je le trouve en fait vraiment pas très très intéressant. Même le fait d'avoir des appâts, le fait d'avoir des hameçons. Enfin des appâts, genre les morceaux de viande et des nouveaux hameçons qu'on peut crafter. Même ça, je ne trouve pas vraiment énorme au final. Enfin bref, après c'est mon opinion. Après c'était bugué pendant un très long moment aussi, il faut se rappeler de ça. Et après nous avons aussi, ça c'est les nouveaux poissons, ça c'est les nouveaux poissons aussi. Rockfish, birdrock, tout ça. Et après on a aussi, c'est là que ça a été rajouté ou pas, il y a des nouvelles racines à récupérer. Les racines qui font exactement ce que je crois que les champignons font. Donc du coup ça rend les racines complètement inutiles. Mais je crois qu'on peut utiliser les racines dans une des recettes. Donc à la limite ça peut être utile pour ça, mais c'est tout. Maintenant on a la partie 4, la partie 4, coming soon, qui devra arriver. Donc ils disent que les mises à jour sortent entre 8 et 10 semaines. Donc ce qu'on peut regarder, c'est ça. Donc on peut voir que la partie 3 en fait est sortie le 21 juin. Donc 21 juin, maintenant nous sommes le 20 octobre du coup. Donc ça fait presque... Donc le mois prochain en théorie on devrait avoir le reste. Mais Interland c'est déjà en fait, on va dire, excusé qu'ils vont être en retard. Parce qu'en fait depuis ça a été que des fixes. Donc ça c'est la partie quand elle est sortie. Donc ils vous ont tout mis en fait, les nouveaux gameplays et tout ça. Donc 21 juin. Et après ça a été que des fixes. Après ça a été que des fixes. Beaucoup, beaucoup de fixes. Beaucoup, beaucoup de problèmes. On peut voir. Donc ouais, je pense que s'ils ne sont pas en avance sur leur contenu de DLC. Ils sont du coup en retard. Parce qu'ils n'ont fait que fixer le jeu jusqu'au 20 juillet. Vous voyez un peu quand même, le truc est... Ils ont mis un mois. Ils ont mis un mois à fixer les gros problèmes. Voilà. 21 juin, sortie de la partie 3. Dernier fixe, dernier gros fixe, le 20 juillet. Donc ils ont mis un mois en gros. Un gros mois. Pour tout fixer. C'est quand même... C'est quand même lourd. C'est quand même très très lourd. Parce que voilà, ils travaillent très lentement et tout ça. Bon après ils ont une petite équipe et tout. Il n'y a pas de crunch. Blah blah blah. Tout le monde connait l'histoire. Mais voilà. Donc c'est pour montrer qu'il y a peu de chances quand même qu'on le voit rapidement. Cette partie 4. Moi je dirais le mois prochain. Mais on n'est vraiment pas sûr du tout. Maintenant pour revenir donc au site. Donc on va regarder un peu ce qui se passe. Donc nouvelle région. Donc ça, ça a été... C'est sorti. Donc nouvelle région. Ça c'est du coup de ces 3 maps en tout. Avec l'aéroport en gros. Vous avez l'aéroport principalement. Et après vous avez 2 régions en fait pour arriver à l'aéroport. Donc c'est 3 cartes pour une seule région. Donc c'est plutôt sympa. Là vous pouvez voir il y a 3 nouvelles zones en fait qui devraient sortir. Donc 4Saken Airfield. Industrial Mine. Mine. Et Mountain Pass. Donc voilà. Donc nous on a eu ça. 4Saken Airfield. Donc qui contient 3 cartes. Je pense qu'ils vont faire plus ou moins pareil. Entre 2 et 3 cartes à chaque fois. Donc là ça sera 2 et 3 cartes. Là ça sera aussi 2 et 3 cartes. Donc c'est plutôt bien. Donc on a encore 2 endroits qui vont arriver. On a du nouveau gameplay. Donc là ils mettent nouveau le gameplay. Ils nous mettent aussi l'image du Puma. Donc Limer Fox est sorti. Insomnia c'est sorti. Les variantes des outils tout ça c'est sorti. Des variantes de vêtements aussi c'est sorti. Parce que oui les nouveaux vêtements en fait sont considérés comme des variantes au final. Parce qu'ils n'apportent pas grand chose en fait de différent. C'est juste qu'ils sont différents par eux-mêmes. La radio. Le nouveau système de cooking. De cuisine. Les oiseaux. Et maintenant nous avons les trucs. Donc on a les traders. On a le travois. On a la customisation. Je pense que c'est des décorations en fait que vous allez pouvoir crafter. Dans n'importe quel endroit je pense. Donc en gros je suis quasiment certain qu'ils copient le mode qui existe déjà. Qui vous permet en fait d'enlever genre vous savez genre les plats cassés au sol. Les débris au sol et tout ça. Il y a déjà un mode en fait qui fait ça. Et après vous pouvez même réparer genre les tiroirs qui sont cassés. Vous pouvez réparer plein de trucs. Vous pouvez bouger les choses d'endroit et tout ça. Donc il y a un mode en fait qui fait déjà tout ça. Je pense qu'ils vont copier ça. Et honnêtement s'ils ne font pas aussi bien que le mode voire mieux. Ça va être de la merde. Mais bon ça on verra. Ah oui maintenant pardon. On arrive dans la partie où je vais être assez cinglant sur pas mal de choses. Après on a caméra et darkroom. Honnêtement. Donc ça c'est le mode photo en fait de The Long Dark. Et apparemment ils veulent le rajouter en fait dans le jeu. Donc ça sera vraiment avec une caméra et une chambre noire et tout ça pour développer en fait les films. Est-ce que ça sert à... Je pense que ça ça va être une sorte de gadget. Au final ça va servir strictement à rien. Je pense que ça va finir comme ça. Ça va être marrant au début. Et puis après personne ne va les utiliser. C'est un peu comme les bombes. Vous savez qu'ils font des signes, des symboles et tout ça. Moi honnêtement quand c'est sorti je faisais des symboles partout sur les cartes et tout ça. Même je me faisais chier. Genre je restais dans le froid pour dessiner des symboles sur les murs. Au final ça sert à rien. Une fois que vous connaissez la zone en fait vous n'avez même pas besoin de la dessiner. Vous n'avez pas besoin de symboles et tout ça. Ça sert strictement à rien. En plus les cannes de peinture là elles sont super lourdes. C'est 0,50 quand elles sont pleines je crois. Extrêmement lourdes, extrêmement inutiles au final. En tout cas encore une fois c'est pour moi. C'est pour mon gameplay. Au final ça n'a rien changé du tout ce système là. C'est juste même chiant. Donc là je pense que ça va être la même chose. Je pense que ça va être un gadget au début. Les gens vont l'utiliser puis après voilà quoi. Après moi je joue en intrus. Encore une fois si vous ne connaissez pas mes jeux. Moi je joue strictement en intrus. Donc c'est difficile et vous ne voulez pas vraiment être trop lourd. Parce que vous avez des cordes à prendre et tout ça. Le temps est très difficile et tout. Donc voilà. Mais voilà. On va parler de ça. Et après il y a le cougar. Donc le puma pour nous. C'est ça. Donc on va parler de ça. On va parler de ça. Et après le reste. Ils ont refait les emplacements en fait des objets qui apparaissaient dans le monde. Les ressources aussi ont changé un peu. Il y a plus de notes. Il y a les flèches qui sont durcies par le feu. Ça sert un peu à rien. La femelle du cerf aussi. C'est sorti. Au final ça ne change strictement rien en fait point de vue mécanique. Mais du coup ça fait un peu de variation dans le monde. Donc c'est sympa. Après c'est des petites choses. Les crampons. Les glands. Ça c'est les racines. Ça c'est le poisson. Après qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste encore 4 choses. Et après ça c'est pour les consoles surtout. Pour avoir une meilleure qualité. Donc voilà. Donc on va déjà. On va parler du haut. Et après on parlera du bas. Donc déjà on a les traders. Alors les traders. Le problème avec les traders c'est que. Donc ce sont des traders. Ce sont des marchands. Qui vont être disséminés apparemment dans le monde. Et vous allez pouvoir leur parler. Et échanger des choses. Donc tout le monde pense que ça va être comme ça. Mais bon Interland n'ont pas vraiment une très très bonne logique. Donc on ne sait pas vraiment. Mais en gros ça serait. Je ne sais pas. On va tuer des loups. On prend des pots de loups. On va vendre 5 pots de loups. Enfin on va échanger 5 pots de loups. Contre je ne sais pas. Une batterie de voiture par exemple. Ça ça serait le super bien en fait. Ça serait le top du top. Si on pouvait faire des choses comme ça. Donc en gros. Prendre des ressources qui sont renouvelables. Pour nous en n'importe quel mode. Donc même en intrus. Et on peut échanger ça. Pour des ressources qui ne sont pas renouvelables. Donc ça ça marche aussi pour tout le monde. Parce que de l'huile. Pour faire. Pour faire à manger. Tout ça. Du sel et tout ça. Vous en trouvez. Une fois que vous avez fait toutes les maps. Vous n'avez plus rien. Que ça soit en intrus. Ou n'importe quelle difficulté. Donc ça ça serait le top du top. C'est prendre des ressources renouvelables. Contre des ressources qui sont non renouvelables. Ça ça serait vraiment bien. Et ça va faire au moins 4 ans que j'en parle. De le rajouter. Donc voilà. Ça on ne sait toujours pas quand ça va venir. J'ai peur que ça arrive en fait quand ils ont tout sorti. Pourquoi ? Parce que du coup. Il y a aussi deux nouvelles zones. Deux nouvelles zones. Va pouvoir peut-être vouloir dire. Qu'ils vont rajouter des nouvelles mécaniques et tout ça. Donc des nouveaux objets peut-être. Des nouvelles choses à récupérer et à faire. Donc du coup. Avoir les marchands en fait en dernier. Va permettre de pouvoir utiliser tout ce qu'on a débloqué jusqu'à présent. Donc je pense que les marchands vont venir extrêmement tard. La customisation des intérieurs. Ça je pense que ça va venir extrêmement tard aussi. Mais pour les mauvaises raisons. Parce que ça va être compliqué pour eux. Parce que si on peut commencer à bouger en fait. Les meubles ou tout ça. Ou à réparer des choses. Enlever des choses et tout. Ça va créer énormément de complexité dans comment coder le jeu et tout. Enfin en tout cas c'est ce que j'imagine pour eux. Vu la façon dont ils travaillent. Et je pense que ça, ça va arriver aussi extrêmement tard. Et du coup on va pas vraiment en profiter. On va tout découvrir avant que ça sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est un peu bête. Pour ceux qui jouent en ce moment en fait avec le DLC. C'est ça que je veux dire. Après pour ceux qui joueront plus tard. Et qui n'ont pas encore joué maintenant. Ils vont vraiment kiffer le jeu. Mais nous pour nous on aura déjà tout visité. Et donc du coup ça risque de pas vraiment trop impacter nos sauvegardes de maintenant. C'est ça que je veux dire. Maintenant on a le Travois. Alors le Travois. Beaucoup de gens en fait lient le Travois avec le Cougar. Et moi je vais lier le Cougar avec le Montagne Pass. Donc le Cougar en fait c'est un animal blablabla. Deadly Hunters. The Cougar stalks. The rocky crags. And ravines around Great Bear. Donc en gros il va dans les ravins et tout ça. Il aime bien les endroits en fait rocailleux tout ça. Montagne et tout. Et du coup on a ça qui est Montagne Pass. C'est une sorte de terrain en fait avec des différentes montagnes et tout ça. Donc ça va être là. Honnêtement ça va être horrible cet endroit. Je suis certain que ça va être horrible. Mais du coup je pense qu'il va avoir des Cougars. Les Pumas vont être là. Les Pumas vont être là. Donc du coup la prochaine mise à jour. S'il rajoute les Pumas ça va être ça en plus. Et après potentiellement le Travois. Beaucoup de gens disent que le Travois va être lié à la peau du Puma. Moi je dis possible. Mais pas forcément. Je dirais que ça va être possiblement un objet unique à trouver. Comme par exemple le gilet pare-balles. Le sac à dos tactique. Technique pardon. Des choses comme ça. Moi je préférerais limite que ça soit ça. Car du coup ça vous pousse en fait à vous balader dans la zone. Et le côté aventure en fait. Le côté aventure est vachement bien. Vous vous rappelez tous ceux qui sont allés genre récupérer le code à Blackrock. Vous savez pour ouvrir la zone secrète. Enfin secrète. Le bâtiment. Ou alors vous êtes allés récupérer le gilet pare-balles. Ou alors vous êtes allés récupérer le sac à dos technique au Canyon des Cendres. Ça c'était des super aventures en fait à découvrir. Surtout si vous ne connaissez pas la carte. C'était méga bien à faire. S'il faut simplement tuer un Cougar. Enfin Puma. Pour récupérer sa peau et pouvoir faire un Travois. C'est un peu moins intéressant. Par contre si c'est vraiment ça je vous conseille. Parce que récemment je suis allé à Blackrock. Et j'ai récupéré le gilet pare-balles. Je vous conseille d'aller en fait dans la zone où il y aura le Puma. Avec le gilet pare-balles. Parce que ça ça va sûrement vous aider. Surtout que chaque pourcent de protection en fait apparemment descend les dégâts. Donc si vous allez arriver au dessus de 100%. Vous ne prenez aucun dégâts je crois bien. Je n'ai pas encore testé. Mais je crois que c'est assez OP en fait. La protection avec le gilet pare-balles et les gros vêtements. Donc ça peut être pas mal. Mais voilà. Mais en gros moi ces trois choses là pour moi elles sont liées. Donc Puma, Travois et du coup Mountain Pass. Donc ça va être une toute nouvelle zone. Après là on a des mines. Donc là ça va être une série de mines dans cette nouvelle région. Je conseille de faire des stocks de fuel. Et de trouver la lampe rouge. La nouvelle variante. Là elle consomme 40% de moins de carburant. C'est vraiment top. Elle est vraiment vraiment cool. Et vous pouvez la trouver en intrus. Moi je l'ai trouvé récemment. Donc vraiment 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 bien. Mais voilà. Déjà il y a ça. Après pour le reste. Bon caméra et darkroom honnêtement. Le mode photo. Ils peuvent le mettre un peu quand ils veulent. C'est pas vraiment intéressant. Ça va pas vraiment nous impacter. Mais voilà. En gros c'est ce que je pense. Donc ces deux là ça va être très tard. Et après le travail va potentiellement être lié à une nouvelle région. Qui est liée au nouvel animal. Pour l'animal. Aussi. Je pense que lui. Il va avoir un nouveau gameplay. Pas parce qu'il y a écrit nouveau gameplay. Parce que ça c'est juste une entête pour le reste. Mais j'imagine que lui. Il va avoir une mécanique assez unique. En tout cas c'est ce que j'espère. Parce qu'on a genre les animaux normaux. Dits de genre des loups. Des ours et tout ça. Qui vous attaquent. Qui vous sautent dessus. Et après on a les loups gris par exemple. Les loups gris en fait ils chassent en meute. Ils vous tournent autour. Ils essayent de vous arriver dans le dos tout le temps. Et ils vous mordent. Et ils vous sautent pas dessus en fait. Ils vous mordent et ils se cassent. Donc c'est très différent. Et honnêtement pour moi. J'espère que ça. Ça sera aussi une nouvelle mécanique. Pour le puma. Genre quelque chose. Genre le puma vous observe. Depuis les hauteurs des montagnes et tout ça. Et une fois que votre barre est pleine. Il vous attaque. Vous voyez des trucs comme ça. Que ça soit vraiment un stalker et tout. Si c'est juste un animal qui se balade et qu'on chasse. Honnêtement je vais être extrêmement déçu. Parce que du coup vous montez sur une branche. Le machin il va pas pouvoir monter. Vous lui mettez deux flèches. Il va mourir. Puis basta quoi. Mais j'espère vraiment qu'il y aura une mécanique unique pour ça. Et pour moi la mécanique qui serait vraiment bien. S'il est strictement que dans cette zone là. Avec des montagnes et tout. Ça serait que le machin vous observe en fait depuis des hauteurs. Et voilà. Comme j'ai dit. Comme une barre un peu avec les loups gris. Mais quand elle est pleine. Plus il vous observe. Et plus elle grandit. Une fois qu'elle est pleine. Le machin descend de sa montagne et vous attaque. Et là vous avez une chance de mourir du coup. Ou alors de survivre. Et de lui faire des dégâts. Et essayer de le tuer. Et après hop. S'il arrive à s'échapper. Rebelote pareil. Il va vous stalker pendant un moment. Et après vous attaquer plus tard. Honnêtement ça sera une super gameplay je pense. Si c'est ça. Ça sera un peu compliqué. Un peu peut-être un peu chiant. Mais honnêtement découvrir ça. Et avoir un gameplay comme ça. Ce serait vraiment cool. Et après bien sûr avec une seule peau. Bah vous faites un travaux. Si vraiment on peut crafter les travaux avec des peaux. Un peu comme les élans. Les élans vous n'avez pas vraiment besoin de les chasser. Les élans vous les sachez chasser. Une seule fois vous prenez la peau. Vous faites le sac. Après vous en foutez complètement. Les élans ça sert à rien à part ça. Il n'y a même pas de recette de cuisine avec de la viande d'élan. Donc ça sert strictement à rien de chasser l'élan. À part faire un sac. Et après oui il y a une cape aussi. Mais personne ne l'utilise. Donc voilà. Donc ça c'est bien. Donc ça c'est bien. Maintenant pour le reste. Pour le reste. Donc il y a ça aussi. Donc apparemment ils veulent rajouter des nouvelles animations. Ça je pense que ça va venir aussi très tard. Donc ça serait des nouvelles animations pour... Alors harvesting. Field dressing. Dire etc. Donc en gros tout ce qui est les animations de Red Dead Redemption 2 j'ai envie de dire. Genre enlever la peau des animaux. Genre récupérer les champignons. Ou les racines et tout ça. Donc tout ce qui n'a pas d'animation. Et qui est juste un temps là qui tourne au centre de l'écran. Ils veulent rajouter des animations. Ça serait vraiment bien. Honnêtement ça serait vraiment bien. Je voudrais bien aussi qu'il y ait genre pour boire par exemple. Pour ceux qui connaissent genre Escape from Tarkov. Vous pouvez même regarder sur Google. Les animations pour manger, pour boire et tout ça dans Escape from Tarkov. Elles sont super bien faites. Elles sont extrêmement bien faites pour un jeu de survie. Et ça serait vraiment vraiment sympa d'avoir exactement la même chose dans The Long Dark. C'est pas très très compliqué. Parce qu'ils ont des très très bonnes animations dans The Long Dark déjà. Pour certaines choses. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Et ça c'est le problème. Donc s'ils peuvent rajouter tout le reste ça serait vraiment vraiment cool. Après ça j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Surtout que je pense que ça va donner beaucoup de bugs. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait ils vont changer globalement toute la vie sauvage. Donc la migration des animaux j'imagine et tout. Ils parlent de tout en fait. Et ça je suis étonné que ça soit pas sorti en fait à la base. Parce qu'ils ont déjà en fait changé les spawns. Donc les apparitions genre des gens et tout ça. Les apparitions de différents objets et tout. Et en fait la loot table comme on dit a été changé déjà. Grâce au DLC. Et maintenant il y a ça qui est toujours pas sorti. Released. Et du coup j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Donc ça je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'ils ont en tête. Je vois pas pourquoi en fait ils auraient besoin de retravailler ça. Peut-être. Alors si jamais. Alors ça je pense qu'à la limite si jamais ça doit sortir. Ça va sortir sûrement après les autres cartes. Parce qu'en gros les autres cartes pour le moment elles ont leur propre système. Genre là il y a le glimmer fog et tout ça. Donc chaque carte. Chaque set de région là. Vont avoir leur propre vie on va dire. Et je pense que peut-être cette update. Est là pour globaliser en fait. Pour rendre tout homogène. J'ai envie de dire. Donc possiblement ça. Après. Et s'ils nous disent que genre les populations d'animaux peuvent migrer genre d'une zone à l'autre. Alors que c'est pas possible. Donc je vous rappelle que si vous changez de zone. Que ça soit à l'extérieur ou en intérieur. Les animaux ne peuvent pas vous suivre. C'est impossible. Chaque carte en fait a sa propre instance. J'ai envie de dire. Et rien n'est lié entre eux. Donc si ils rajoutent ça. Ça peut être intéressant. Mais bon. Ça je. Ça on va le mettre de côté. Honnêtement je préférerais qu'ils ne le fassent pas. Parce que ça me fait peur. Ça me fait tout simplement peur. Donc après nous avons. Unted part 3. Donc ça c'est le challenge. Ça c'est la partie 3 du challenge. Où vous êtes poursuivi par le. Par l'ours. Je sais pas pourquoi ils travaillent encore sur les challenges. Les challenges sont pas vraiment très très intéressants à faire. Surtout que vous les faites une fois. Puis c'est fini. C'est basta quoi. Donc ouais. Bon y'a ça. C'est pas grave. In the late flask. Donc ça ça m'intéresse. Et ça ça va me poser. Le plus de problèmes au monde. Dans Interland. Donc ça c'est une sorte de. Normalement ça devrait être un thermos pour nous. Et on peut mettre vos boissons chaudes en fait. Et ça va les garder chaudes. Pendant un moment. Alors ça. Ils ont tellement de moyens. Pour merder le système. Que c'est incroyable. Que c'est incroyable. Donc du coup pour moi ça va être décevant. Dans tous les points de vue. Alors je suis un peu pessimiste sur ça. Parce qu'en fait Interland n'a pas vraiment trop de logique. Quand ils font des choses. Donc ça honnêtement je pense que ça va être complètement gâché. En tout cas pour moi c'est comme ça que je le sens. Alors je vais vous dire pourquoi. Alors en thermos. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On pourrait mettre absolument tous les liquides qui peuvent être chauffés. Donc déjà il y en a 7-8. Je crois en tout. Entre le café. Les différents thés. Tout ça. Même les nouveaux thés avec les glands et tout. Donc il y a beaucoup de liquides qui peuvent être chauffés. Et après. Et si on veut même rajouter des choses. Il y a même des aliments entre parenthèses. Parce que des soupes c'est un peu des liquides surtout. Mais vous avez aussi les conserves de soupe. De tomates par exemple. Qui peuvent être chauffées. Vous avez. Alors je ne vais pas dire que les trucs coupés en. Les pêches la couper en morceaux. Bon vous n'allez peut-être pas les mettre dans un thermos. Et encore honnêtement pourquoi pas. Mais bon peut-être pas ça. Mais voilà. Vous avez énormément énormément de choix. Pour pouvoir mettre dans un thermos. Vous avez énormément de choix dans le jeu. Et moi j'ai peur qu'en fait. Qu'ils vont genre. Limiter ça à un seul type de liquide. Genre par exemple. Le thé avec les glands. Ou alors que du café. Et c'est tout. Vous pouvez même mettre de l'eau chaude. Honnêtement. Vous pouvez même mettre de l'eau chaude à la limite. Mais vous voyez. J'ai peur vraiment que ça soit limité à un seul type de boisson. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. Surtout s'ils mettent des boissons qui sont extrêmement rares. Et pas renouvelables. Genre par exemple les cafés. Ou alors les thés. Avec les petits sachets là. Genre s'ils mettent ça. Et que c'est que ces deux trucs là. Ça va être vraiment pourri. Parce que du coup. Bah les gens vont pas vraiment l'utiliser. Sauf si vous êtes autre chose que un truc. Et surtout c'est que. Les bœufs en fait vont être complètement gâchés. Si à chaque fois vous buvez du café. Vous dormez jamais. Vous pouvez pas vous remettre de la vie et tout ça. Donc extrêmement dangereux. De boire que du café dans The Long Dark. Et si vous prenez du thé qui vont augmenter du coup votre repos. Ça aussi c'est complètement des bœufs gâchés en fait. Et un jour vous en aurez plus quand vous serez très très bas en vie. Et que vous avez très peu d'heures de sommeil à faire. Donc vous allez vouloir le garder ça pour ça. Donc voilà. Donc vous voyez. Il y a tellement de possibilités de complètement faire un truc nul. Que ça me fait peur. Donc c'est pour ça que moi je pense que dans tous les cas je vais être complètement déçu. Mais bon on verra. Et après d'autres choses. D'autres choses. Donc voilà. Donc voilà. Là on a fait le tour de ce qui est sorti. Et ce qui va sortir. Pardon. Pour le nouveau DLC de The Far Territory. Pour The Long Dark. Est-ce que ça vaut le coup de le prendre maintenant ? Toujours pas. Toujours pas. Je dois dire que pour le moment le jeu. Alors si vous êtes vraiment vraiment tenté. Pour le moment le jeu est redevenu stable. Il n'y a plus trop de problèmes. Il y a encore des bugs. Il y a encore des bugs. Mais les bugs sont extrêmement minimes. Ils ne sont pas dangereux. Beaucoup de gens ont déjà perdu leur sauvegarde. Pour des bugs antérieurs. Donc c'était une vraie catastrophe. Donc perdu de sauvegarde c'est genre sauvegarde corrompue. Donc ça va en fait. Ça va de la sauvegarde corrompue. Jusqu'à la mort en fait à cause de bugs. Ou alors à la perte d'objets dans plusieurs régions. Après avoir survécu genre 200, 300, 400 jours. Donc du coup vous avez complètement perdu tous les objets que vous avez récupéré jusqu'à présent. Donc voilà. Donc ça ce sont les trois types de façons dont vous pouviez perdre en fait votre sauvegarde. Donc extrêmement dangereux, extrêmement chiant. Et du coup maintenant il y a beaucoup moins de joueurs. Mais voilà. Maintenant on va dire que le jeu est plus ou moins stable. Donc si vous voulez vraiment vous lancer dans le DLC. C'est peut-être le bon moment. Mais encore une fois faites des sauvegardes de votre sauvegarde. Faites des backups. Si vous êtes sur PC, même sur console. Faites des backups. Je dirais quand même d'attendre. Je dirais quand même d'attendre. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui devraient sortir. Et qui vont un peu on va dire faire trembler en fait le monde de The Long Dark. Donc des grosses mises à jour en fait qui vont changer pas mal de choses. Donc qui peuvent mal tourner. Donc le mieux ce serait peut-être d'attendre si vous avez toujours pas pris ça. Ce que j'en pense moi c'est que. On va dire que je recommence. Maintenant vu que ça s'est un peu calmé tous les bugs et tout ça. J'avoue que quand il y a eu énormément de bugs. Là j'ai fait une grosse pause de The Long Dark. Je ne l'ai plus retouché en fait pendant deux mois. Maintenant je me remets un peu dessus. Et je me suis un peu re-hypé. Genre Blackrock et tout ça. Après je vois toujours que Blackrock a toujours les mêmes bugs après deux ans. Parce que Blackrock il est sorti, la zone en fait, la carte est sortie il y a deux ans à peu près. Et il y a toujours genre l'escalier qui disparaît. Des trucs comme ça. Il y a toujours les mêmes bugs en fait. C'est un peu bête. Même dans la mine il y a un moment il y a le sol en fait qui est surélevé. Enfin bref. Il y a toujours les mêmes bugs. Mais après oui. C'est vrai que je suis reparti un peu dans la hype de récupérer des nouvelles choses. Et de voir en fait ce qu'ils vont rajouter. Mais il y a toujours la peur en fait de comment ils vont rajouter les choses. Si jamais ils commencent à rajouter des choses et que ça soit complètement nul. Genre le travois que ça fonctionne pas bien. Ou alors que la customisation de maison ça soit complètement inutile. Ou alors encore une fois le thermos qui soit complètement nul. Je pense que je vais commencer à modder ma série à fond. Parce qu'en fait il n'y a plus grand chose qui va sortir. Et du coup il y a peu de chance en fait que Interland rectifie les choses. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de bon sens. Et ça c'est un peu embêtant. Donc ouais. En tout cas dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La vidéo était un peu longue. Mais voilà. Là on a fait un bon résumé. Peut-être que j'en ferai d'autres en fait. Quand on verra les parties 4, 5 et tout ça. Et peut-être même à la fin du DLC. Quand tout sera sorti. Voir un peu comment le jeu a changé en fait. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Fait un petit résumé en fait de ce qui est sorti. Ce qui va sortir. Les choses. Comment elles évoluent et tout ça. L'état du jeu et tout ça. Donc j'ai voulu faire ça en une seule vidéo. J'espère que voilà. Que ça a été intéressant. En tout cas dites moi dans les commentaires ce que vous pensez en fait. Bien sûr de The Long Dark. Et des mises à jour. Et ce que vous attendez surtout. Et voilà. En tout cas passez une bonne journée. Soirée. Ce que vous voulez. Faites attention à vous. Et à la prochaine. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501